Shalom que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit sur toute la population, de tous les quatre coins de la terre, alléluia. Je vais louer Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ. Quand je dis Dieu ici, le Dieu représente le temple du Seigneur Jésus-Christ, l'église du Seigneur Jésus-Christ, la maison du Seigneur Jésus-Christ, alléluia. Nous sommes le temple du Seigneur Jésus-Christ quand nous acceptons, quand nous croyons que Jésus-Christ est le véritable Dieu créateur de toutes choses, quand nous marchons dans la sanctification guidée par le Saint-Esprit, parce que tout seul on ne peut pas, mais avec le Saint-Esprit on peut vivre dans la sanctification, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous amène à vivre dans la sanctification, à vivre dans la justice, dans la joie, dans la paix, dans la sagesse, dans la maîtrise de soi. C'est le Saint-Esprit qui nous guide à vivre dans la sanctification et c'est le Saint-Verso-Kavera Golgotha qui a permis que Dieu nous donne le Saint-Esprit pour qu'il nous guide. Parce que le Saint-Verso-Kavera Golgotha c'est un grand événement, le Saint-Esprit a brisé toutes les chaînes d'esclavage, toutes les chaînes d'esclavage, il a brisé, il nous lave, il nous prifie, il nous sanctifie. Et le Saint-Esprit nous conduit parce que quand on accepte le Seigneur Jésus-Christ, le sang-là te lave et à partir du moment où le sang t'a lavé, maintenant le Saint-Esprit vient résider dans ton esprit et c'est le Saint-Esprit qui te conduit. Comme Dieu nous a dit, mais avant de lire la parole de Dieu, je vais d'abord mettre Dieu en avant, c'est-à-dire lui donner son honneur, alléluia. Puisque nous disons ici que c'est lui qui nous guide, c'est lui qui nous conduit, je vais lui donner son honneur, alléluia. Père Sainte de gloire de magnificence, tu assistes sur ton trône de gloire, fondé dans la justice, dans la droit d'être, dans la fidélité, papa. Tu marches pieds à terre, tu es au-dedans de nous parce que nous croyons, nous avons la foi que tu es le véritable qui est le titre de toutes choses. Et tu nous as dit dans Jean 1, que quand à ceux qui croient en toi, tu leur donnes le droit d'être tes enfants. Nous sommes tes enfants, Père Sainte de gloire de magnificence, nous avons accepté, Père éternel, nous témoignons le sang versé au Qavira Gorgota. la puissance de ton sang nous sommes témoins nous témoignons Père éternel la puissance de ton esprit Saint qui nous guide Père Sainte de gloire de magnificence guide-nous parce que tu es notre maître pour glorifier ton nom prends nos bouches, nos esprits, nos langues pour glorifier ton nom pour glorifier ta parole pour magnifier ton nom, pour sanctifier ton nom au nom de Jésus Christ, Amen que toutes les personnes qui écoutent cette vidéo Père entendent que ta parole Père Sainte de gloire de magnificence au nom de Jésus Christ, Amen merci Seigneur, merci Jésus je vais louer Dieu dans le psaume 99 mais nous voyons aussi que le chiffre 99 le 9, 9 ici représente la sanctification parce qu'ici même le sujet c'est Dieu le roi juste et saint et nous allons confirmer cela dans Galates 5 nous allons dans Galates 5, merci Seigneur j'avais mis d'ailleurs merci Seigneur Galates 5 Dieu nous dit c'est que quand on a le quand le Saint-Esprit est dans ton esprit alors il te guide et le fruit que les personnes peuvent voir parce que Dieu l'a dit nous verrons là où il est nous verrons que Jésus Christ est là par la lumière par les fruits parce qu'il nous a il nous a comme on est il a fait un parabole en disant qu'on est comme un arbre et l'arbre qui donne de fruits de bons fruits c'est là où on voit que vraiment c'est Jésus Christ qui est qui réside au-dedans de la personne Alléluia donc nous quand on a le Saint-Esprit nous sommes nous on reconnaît que nous sommes avec le Saint-Esprit que Jésus se repose en nous par rapport au fruit parce que le fruit là représente le chiffre de la sainteté représente le chiffre 9 là-bas nous voyez ici le fruit le fruit de 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 l'Esprit c'est l'amour la joie la paix la patience la bonté la bienveillance la foi la douceur la maîtrise de soi 9 le chiffre 9 ici le 9 ici représente le 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 fruit de l'Esprit Alléluia le fruit de l'Esprit Alléluia donc nous voyez ici vraiment que Dieu est merveille ça représente la sainteté ça représente le fruit oui parce que là où le Seigneur Jésus Christ réside il y a il y a la sanctification il y a la lumière Alléluia et je vais louer Dieu ici parce que il est il est grand il est puissant nous lisons Père éternel ta parole avec amour et respect notre justice Amen merci Seigneur j'ai l'habitude de lui donner un bisou de l'embrasser avant de lire la parole j'ai l'habitude de donner la parole un bisou la parole ici se fait chair la parole ici c'est le Seigneur Jésus Christ Alléluia merci Seigneur vraiment tu es merveille tu es amour Alléluia Dieu le roi juste et saint nous aujourd'hui il y a les autres qui sont en train de de fêter les morts mais nous nous fêtons notre Seigneur Jésus Christ toutes les secondes nous fêtons la vie parce que Dieu il est vivant Dieu il nous a dit les morts ce sont les morts laisser les morts enterrer leurs morts donc laisser les morts fêter leurs morts mais nous nous sommes vivants nous fêtons notre vie éternelle qui est Jésus Christ Dieu le roi juste et saint l'éternel Jésus Christ règne le peuple tremble Alléluia il siège entre les chérubins la terre tremble l'éternel est grand dans Sion quand on attend Sion aujourd'hui quand Dieu est venu quand il est ressuscité au Calvira Gorgota comme j'ai fait une vidéo en notre langue tout à l'heure par rapport à la puissance de la quand le Seigneur Jésus Christ est ressuscité la puissance de l'événement la puissance de l'événement ce qui s'est passé ce jour là le troisième jour à la résurrection du Seigneur Jésus Christ le Seigneur Jésus Christ a bouleversé la terre a tremblé le Seigneur Jésus Christ a écrasé la tête du diable il a déchaîné il a brisé les chaînes d'esclavage de la mort il a brisé les chaînes d'esclavage du péché il a brisé les chaînes d'esclavage de la maladie il a brisé les chaînes de l'esclavage de la peur il a brisé les chaînes d'esclavage de tout ce que le diable nous avait enchaîné là-bas il a brisé cela il a déchiré les voiles il a enlevé les chérubins qui étaient gardiens de l'arbre de fruit de vie étrel qu'il avait laissé dans Genèse 3 là-bas il est donc Jésus Christ le jour qui est la résurrection du Seigneur Jésus Christ le troisième jour ça parle de beaucoup de choses une mission il est venu accomplir quand il a dit à Satan dans la Genèse 3 que la descendance d'Eve écrasera ta tête il est venu enlever les chérubins qui gardaient l'arbre de vie il a enlevé les gardiens là c'est pourquoi il a déchiré la voile ça parle de beaucoup le voile ça parle de beaucoup de choses vraiment un verset de la parole de Dieu ça parle de beaucoup de choses il est venu accomplir vraiment les cinq lois les cinq livres de loi c'est pourquoi Moïse et Elie se sont apparus le jour de la transfiguration quand il a amené Jean Jacques et Pierre aux montagnes il a commencé à ses vêtements son visage a commencé à splendir ses vêtements et tout à coup il y a Moïse et Elie sont venus la nuit ils sont venus les couvrir et ils nous voient à parler que Jésus Christ est le fils bien-aimé qui a l'approbation sa probation et il est son fils et nous devons l'écouter et là vraiment la réduction du Seigneur Jésus Christ c'est le troisième jour c'est un grand événement c'est-à-dire Dieu a accompli toute sa parole le troisième jour de la résurrection il est parti chercher les prendre ressuscité les déchaînés c'est-à-dire libérer les morts qui étaient enchaînés qui étaient enterrés il est venu nous ressusciter parce qu'on était morts spirituels vraiment le jour de l'événement de la résurrection de Jésus il s'est passé beaucoup de choses mais aujourd'hui Dieu me fera grâce je reviendrai ici pour parler un peu de l'amour du Seigneur Jésus Christ parce que moi-même je suis vivant de la puissance du Saint Verso Kavra Gurgotam je suis vivant j'ai un témoignage un grand témoignage je le ferai par la grâce du Seigneur pour glorifier l'église du Seigneur Jésus Christ en français et j'ai un témoignage aussi de la puissance du Saint-Esprit qui fait dans ma vie je témoignerai pour la gloire du Seigneur Jésus Christ par sa grâce mais aujourd'hui nous sommes là pour l'adorer pour l'aimer pour l'exalter parce que nous sommes les soldats l'armée puisque l'armée céleste l'adore 24 sur 24 il nous a dit dans sa parole que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel au ciel l'armée céleste ses fils l'adore 24 sur 24 l'obéisse le craigne l'adore l'exalte le lève le loup 24 sur 24 nous devons aussi le louer 24 sur 24 pour ressembler à lui au nom de justice Amen que Dieu nous fasse grâce que le Saint-Esprit nous attire à adorer notre papa le grand roi il est digne d'être majestueux le suprême roi il est digne d'être loué toutes les secondes comme au ciel vraiment que Dieu soit vraiment loué qu'il nous garde qu'il nous attire à l'aimer à l'obéir à le craindre parce que quand on aime quelqu'un on l'obéit et quand on obéit quelqu'un on le craint et quand on le craint on le loue Alléluia du coup nous devons louer notre Seigneur Jésus Christ l'aimer l'obéir le craindre le louer l'adorer l'exalter le chérir Dieu le roi juste et saint psaume 99 je vous parlais de 9-9 c'est la sanctification qui est le 9 fruit de la Galate 5 l'éternel règne les peuples tremblent ils siègent entre les chérubins la terre tremble l'éternel Jésus Christ est grand dans Sion le Seigneur Jésus Christ il domine tous les peuples qu'on célèbre le nom du Seigneur Jésus Christ grand et redoutable le Seigneur Jésus Christ est saint Alléluia qu'on célèbre la force du roi qui aime le droit le roi Jésus Christ ici qui aime le droit tu établis tu établis l'équité tu exerces le droit et la justice en Jacob où nous sommes proclamez la grandeur de l'éternel Jésus Christ notre Dieu prostérez-vous à ses pieds le Seigneur Jésus Christ est saint Alléluia deuxième fois ça Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui faisaient appel à son nom s'adressaient à l'éternel Jésus Christ et il l'exhaussait Alléluia il nous exhauste parce que Dieu n'a pas changé hier il ne change pas aujourd'hui il ne changera jamais tout ce qu'il faisait parce qu'il a accompli cette parole au calvary à Golgotha il a accompli les prophètes parce que Eli représente les prophètes Moïse représente les lois Eli représente les prophètes et nous avons vu Eli et Moïse apparu avec lui à la montée là-bas quand il l'a transfiguré là-bas quand il l'a il brillait là-bas la nuit elle a dit que Jésus Christ est le seul fils qui a l'approbation du Seigneur Jésus Christ lui-même il se glorifie parce qu'il se glorifie beaucoup donc on nous voit ici que vraiment Dieu est merveilleux Dieu est grand Dieu est puissant Alléluia il nous exhauste parce que ce qu'il a fait avec le prophète qui marchait avec lui il le fait avec nous il nous l'a dit dans Jean 14-15 il nous a dit si vous vous gardez mes commandements si vous m'aimez vous gardez mes commandements et vous vivez conduit par mon esprit tout ce que vous demandez à mon nom je le ferai donc il nous exhauste Moïse et Aaron parmi ses prêtres mais ici Dieu nous quand on a le Saint-Esprit on ne demande pas des choses mondaines quand on a le Saint-Esprit automatiquement on voit que le ciel on ne demande que le royaume Dieu nous a nous a avertis de chercher d'abord le royaume et le reste nous seront donnés parce que nous savons que nous sommes riches ici parce qu'on a la vie éternelle on a la paix on a la sagesse la joie mais on va être riches au royaume à la Nouvelle-Jéusalem c'est ce qui nous sommes parce que nous sommes la fondation les douze fondations de la Nouvelle-Jéusalem c'est nous nous sommes les cinq sages vierges nous sommes la Jérusalem céleste nous sommes la mariée donc nous allons vivre richement là-bas parce que Dieu va prendre toutes ces richesses là il va nous donner c'est nous qui vont aller gérer ça donc nous serons nous sommes nous sommes les riches des riches des riches Alléluia donc nous ne regardons pas les choses mondaines nous regardons les choses célestes Alléluia donc quand nous lui demandons quelque chose il nous donne parce que nous demandons le royaume il nous donne le royaume parce que le Saint-Esprit nous ramène au royaume Alléluia nous conduit à vivre dans la sanctification pour avoir le royaume pour que notre âme se repose en paix et que nous allons à nos célébrer notre mariage avec notre époux Jésus-Christ et maintenant nous allons vivre éternellement dans la Nouvelle-Jéusalem céleste qui est le paradis et nous sommes la Nouvelle-Jéusalem céleste nous-mêmes donc nous voyons ici comment Jésus-Christ est grand Moïse et Aaron parmi ses prêtres et Samuel parmi ceux qui faisaient appel à son nom s'adressaient à l'éternel et ils les exaussaient ils leur parlaient dans la colonne de Nuyen ils ont respecté ses commandements et la loi qu'il leur avait donnée l'éternel aujourd'hui si nous recommande tout ce que j'ai lisé tout à l'heure que quand on aime Jésus-Christ ou on respecte ses commandements alors tout ce que nous demandons il nous le donnera et lui il ne nous a pas donné des lois il nous a donné un commandement d'amour un commandement d'amour aimer Dieu de toute notre âme de tout notre cœur de tout notre esprit de toute notre pensée et aimer son prochain quand on a ces deux commandements là automatiquement on respecte tous les commandements les dix commandements sans force et nous sommes dans la joie il leur parlait dans la colonne de nuire ils ont respecté ces commandements et la loi qu'il leur avait donnée l'éternel Jésus-Christ notre Dieu tu les as exaucés tu as été pour eux un Dieu de pardon et tu l'es pour nous si au nom de Jésus-Christ Amen mais tu les as punis de leur faute proclamé la grandeur de l'éternel Jésus-Christ notre Dieu et prosternez-vous sur ma montagne sainte car il est saint l'éternel Jésus-Christ notre Dieu est saint avant c'était la montagne sainte parce qu'on l'adorait dans la montagne mais aujourd'hui est-ce qu'on l'adorait dans la montagne il est venu nous dire qu'il s'appelle Saint-Esprit c'est pourquoi je disais qu'il a accompli cette parole il est venu nous dire qu'il s'appelle Saint-Esprit donc il est Saint-Esprit Alléluia pardon j'ai parlé là-bas qu'il est saint oui oui car il est saint donc ça veut dire qu'il est saint le Jésus-Christ il est saint Jésus-Christ il est saint Jésus-Christ il est saint trois fois saint ici pourquoi il n'a pas fait mille fois saint trois fois saint parce qu'il est trois fois saint il est saint 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 il est le le Dieu de gloire le chiffre 3 ici représente la sanctification et Dieu il est 1 Alléluia sur ce vraiment que Dieu soit loué que Dieu soit vraiment adoré il nous décide d'être dans la joie de sauter de joie ici parce que quand on a le Saint-Esprit on est dans la joie et je vais lire le psaume saint appelle à louer l'éternel pousser des cris de joie en l'honneur de l'éternel Jésus-Christ habitant de toute la terre servez l'éternel Jésus-Christ avec joie venez avec allégresse en sa présence sachez que l'éternel Jésus-Christ est Dieu c'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons Alléluia entrez dans ses pardon nous lui appartenons nous sommes son peuple le troupeau dont il est le verger entrer dans ses portes avec reconnaissance dans ses parvis avec des chants de louanges célébrer le nom du Seigneur Jésus-Christ célébrer son nom parce qu'il est digne d'être célébré car le Seigneur Jésus-Christ est bon sa bonté dure éternelment et sa fidélité de génération Alléluia nous voyons c'est la puissance de Dieu j'aime vraiment beaucoup célébrer le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est une promesse quand j'étais malade je lui ai dit papa je veux si tu me guéris mais aujourd'hui qu'il me guérisse qu'il ne me guérisse pas il est mon Dieu il est Dieu il est notre créateur j'avais donné cette condition parce que je ne connaissais pas la vérité je suis dans l'ignorance mais aujourd'hui qu'il me guérisse qu'il ne me guérisse pas il est le Dieu véritable il est tout puissant il est grand appelle à une louange universelle Alléluia c'est le psaume 150 nous devons louer Dieu avec le psaume toutes les secondes tout le temps parce que quand on loue Dieu pendant que nous le louons il fait beaucoup de choses dans nos vies il nous révèle beaucoup de choses quand nous louons Dieu comme ça il nous révèle beaucoup de choses appelle à une louange universelle louer l'éternel Jésus-Christ louer Dieu le Seigneur Jésus-Christ dans son sanctuaire louer le Seigneur Jésus-Christ louer le Seigneur Jésus-Christ dans l'étendue céleste où éclate sa puissance louer le Seigneur Jésus-Christ pour son extraordinaire façon d'agir louer le Seigneur Jésus-Christ pour l'immensité de sa grandeur louer le Seigneur Jésus-Christ Alléluia au son de la trompette louer le Seigneur Jésus-Christ avec le luth et l'harp je n'ai pas de luth et l'harp mais le luth et l'harp c'est ma voix et mon amour Alléluia louer le Seigneur Jésus-Christ avec le tambourin et avec des danses louer le Seigneur Jésus-Christ avec les instruments à corde et la flûte louer le Seigneur Jésus-Christ avec les cymbales sonores ma flûte c'est mon sourire Alléluia Louer le Seigneur Jésus-Christ avec les cymbales retentissantes Alléluia louer le Seigneur Jésus-Christ avec les cymbales retentissantes que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ louons le Seigneur Jésus-Christ Je vais lire le psaon 136 J'aime ce psaon vraiment J'aime beaucoup exalter le Dieu là et j'aime vraiment le louer. La bonté éternelle, je suis fatiguée, mais comment je vais être fatiguée en tant qu'armée du Seigneur Jésus-Christ ? Je vais le louer, je suis dans la joie. Hallelujah. Louer le Seigneur Jésus-Christ car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. C'est le psaume 136. Louer le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de Dieu, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louer le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur de Seigneur, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Lui seul fait de grands miracles. Hallelujah. Car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait le ciel avec intelligence, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Vous pouvez lire Job 38 et 39. Nous verrons là-bas la puissance du Seigneur Jésus-Christ. Comment il a créé là-bas. Nous pourrons voir là-bas. Le Seigneur Jésus-Christ a fait le ciel avec intelligence, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a disposé la terre sur l'eau. Cette terre-là, il l'a disposé sur l'eau. Car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Hallelujah. Le Seigneur Jésus-Christ a fait les grands luminaires, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le soleil pour présider au jour, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. La lune et les étoiles pour présider à la nuit, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a frappé les Égyptiens à travers leur premier nez, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Vous savez, spirituellement, il les frappe. Il fait beaucoup de combats. Il combat pour nous spirituellement. Il nous a dit de ne pas combattre la chair, de combattre l'esprit, parce que nous voyons l'esprit même. C'est lui qui combat pour nous. Pendant que nous le louons, il combat pour nous. Le Seigneur Jésus-Christ a frappé les Égyptiens ici. Ce sont la sorcellerie, les mâles, les ténèbres. Hallelujah. Spirituellement. À travers leur premier nez. Oui, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait sortir Israël du milieu d'eux, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Aujourd'hui, puisque Dieu est venu dire qu'il est Saint-Esprit, il a dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Nous sommes tous Israël ici. Hallelujah. Oui, sa bonté dure éternellement. Avec puissance et force, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Hallelujah. Le Seigneur Jésus-Christ a coupé en deux la mer de roseau, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a fait passer Israël en plein milieu, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Moi-même, il m'a fait passer au milieu de beaucoup de choses. Je suis témoin. Car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Puis, il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer de roseau. Oui, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. C'est quand il est ressuscité au troisième jour. Vraiment, Dieu est merveilleux. C'est l'événement du troisième jour quand Jésus-Christ est ressuscité. Il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer de roseau, parce que tout ce qu'il a fait dans ce testament, il l'a fait quand il est venu. Il le fera avant le jour dernier. Alléluia. Alléluia. Puis, il a précipité le Pharaon et son armée dans la mer de roseau, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a conduit son peuple dans le désert. Le Seigneur Jésus-Christ a conduit son peuple dans le désert, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ, quand nous sommes, là, nous sommes dans le désert, nous sommes ici, sur cette terre ici. C'est une terre que Dieu lui-même a maudite. C'est la boucherie ici. Nous sommes dans le désert ici, mais il nous donne, il fait pleuvoir une plus, pour que nous, nous puissions avoir à manger. Là, la parole. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a conduit son peuple dans le désert, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a frappé des grands rois. Il frappe des grands rois, spirituellement. Alléluia. Oui, sa bonté, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a tué des rois puissants, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ a tué Sihon, le roi des Amorènes, car il est bon. Le Seigneur Jésus-Christ a tué Sihon, le roi des Amorènes, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Il a tué Ogu, le roi de Bassan, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Quand on attend ici Sihon, Ogu, c'est le diable, la méchanceté, les ténèbres. Alléluia. Le Seigneur Jésus-Christ a donné leur pays en héritage, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Mais notre héritage, c'est quoi ? C'est spirituellement aujourd'hui. C'est la vie éternelle. C'est le royaume. C'est quand on ira vivre éternellement dans l'univers de Jésus-Christ. C'est ce que nous sommes, au paradis. Le Seigneur Jésus-Christ a donné leur pays en héritage. Oui, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. En héritage à Israël. Mais ici, Dieu nous a donné nous. Nous sommes Israël parce qu'il a dit, « Allez, faites de mes disciples tous les quatre coins de la terre. » Alléluia. Son serviteur, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Le Seigneur Jésus-Christ s'est souvenu de nous quand nous étions humiliés, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. C'est-à-dire que Dieu s'est souvenu de l'alliance qu'il a faite avec Isaac. Il est venu verser son sang au Cavalier à Golgotha. Il a accompli les prophètes. Quand je vous dis qu'il a accompli les cinq livres de loi, c'est pourquoi on a vu Moïse à la montagne quand il était transfiguré là-bas, il brillait là-bas. On a vu Élie parce que c'est Élie qui représente les prophètes. Il a accompli les prophètes. Comme il a dit dans Matthieu, que les deux commandements de l'amour dépendent des lois et des prophètes. Le Seigneur Jésus-Christ nous a délivrés de nos adversaires, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Il donne la nourriture à tout être vivant, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Louer le Dieu du ciel, car il est bon. Oui, sa bonté dure éternellement. Ici, sur cette terre-ci, il nous donne tous, nous mangeons tous. Ceux qui l'aiment, ceux qui ne l'aiment pas, il donne à manger. Mais le jour, un jour là-bas au royaume, le jour dernier là, son jour dernier là, il va aimer ceux qui l'aiment. Alléluia. Sur ce, parce que là, il est la grâce, mais il viendra dans le manteau de Lyon, de la colère. Il va juger avec justice. Donc, après le jugement, nous allons sauter de joie, nous allons vivre éternellement au paradis. Sur ce, vraiment, je prie pour que le Seigneur Jésus-Christ nous fasse grâce, pour que nous puissions aller au paradis, nous tous. Alléluia. C'est ma prière, parce qu'il nous a dit d'aimer les uns les autres. Et l'amour que nous avons, c'est ma prière, c'est que mon désir, c'est que je demande à notre papa de pardonner tout le monde et de ramener tout le monde au royaume parce qu'il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Sur ce, je vous dis vraiment, shalom, que Dieu soit loué parce qu'aujourd'hui, il y en a qui sont en train de fêter les morts là-bas. Jésus nous a dit quoi? Laissez les morts enterrer les morts. Nous, nous sommes ici, nous, 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 nous célébrons le vivant qui est Jésus-Christ. Nous célébrons notre Dieu merveilleux, nous célébrons la lumière, nous célébrons celui qui nous donne vie, éternel de chemin, la vie et la vérité. Le Dieu qui s'appelle Jésus, l'alpha et l'oméga. Hallelujah. Nous le célébrons. Vraiment, je vais lire, où est-ce que j'ai laissé mes lunettes? Merci. Dans Apocalypse, pour louer notre Dieu, il a dit quoi? Il a dit, Apocalypse 21. Merci Seigneur. Apocalypse 21, il a dit comment ici? Il a dit, écrit, j'avais déjà fait cette, je le referai, parce que j'aime vraiment le nouveau ciel et la nouvelle terre là. Je le referai encore par la grâce du Seigneur. écrit cela car ses paroles sont dignes de confiance et vraies. Là, il nous parle de, le 21, il nous parle des choses du paradis. Je vais le relire. Un nouveau ciel et une nouvelle terre. Merci Seigneur. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel de près de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem céleste préparée comme une mariée qui s'est faite belle. Pour son époux, j'entendis une voix forte venant du ciel qui disait, voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Hallelujah. Il essuiera toutes les larmes de leurs yeux. La mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car ce qui existait avant a disparu. C'est lui qui était assis sur le trône dit, voici que je fais toutes choses nouvelles. Il ajouta, écris cela car ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Hallelujah. Puis il me dit, je suis l'alpha et l'oméga. Hallelujah. Le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. Le vainqueur recevra cet héritage. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Quant aux lâches, aux incrédules, aux pécheurs, aux abominables, aux meurtriers, à ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, aux sorciers, aux idolâtres et à tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent du feu et de souffre. C'est la seconde mort. Vraiment, je prie pour que Dieu nous ramène au paradis. Je prie pour que Dieu nous ramène. C'est pourquoi je dis que je prie pour que Dieu nous ramène au paradis parce que en tant qu'on a les... Puisque Dieu nous a donné un commandement d'amour, mon amour, c'est que vous allez au royaume. Sur ce, je vous dis vraiment shalom. Que le Seigneur Jésus soit l'auteur de nos livres pour que nous puissions vraiment aller au royaume, aller au paradis. Que le Seigneur Jésus soit notre auteur. Que le Seigneur Jésus soit l'auteur de nos foyers. Que le Seigneur Jésus soit l'auteur de l'éducation de nos fils. Que le Seigneur Jésus soit l'auteur de cette jeunesse qui cherche la paix dans les choses mondaines. Que le Seigneur Jésus soit l'auteur de ceux qui sont en train de ramener, d'attirer ceux qui sont en train de célébrer les morts là-bas. Que le Seigneur Jésus les attire vraiment dans la vie ici. Pas dans l'amour mais dans la vie. Que le Seigneur Jésus les attire vraiment pour qu'ils puissent avoir le salut. Que Dieu vraiment, que le Seigneur Jésus soit l'auteur de tous les quatre coins de la terre. Alléluia. Que le Seigneur Jésus soit l'auteur de notre île à Mayotte. J'ai demandé à tous les frères et sœurs qui marchent dans la sanctification de mener un jeûne guidé par le Saint-Esprit pour que Mayotte ne pleue pas. Pour qu'il pleue parce qu'il n'y a pas de l'eau. Et pour la population qui est à Mayotte vraiment, que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous avons la foi. Là, nous croyons parce que Dieu veut que Mayotte confesse leur péché et qu'il demande pardon. Mais c'est vraiment terrible demander à Mayotte de se prosterner, de demander pardon au Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils ne croient même pas que Jésus-Christ est Dieu, mais Dieu est merveilleux. Dieu est grand, Dieu est puissant. S'il veut, il le fera parce que nous avons la foi que Dieu, si nous demande de prier pour Mayotte, c'est qu'il aime Mayotte. Sur ce, je vous dis vraiment shalom, que Dieu soit loué, que Dieu vraiment glorifie son nom à Mayotte, que Dieu attire les Maorais à comprendre, attire. Quand je dis les Maorais, c'est parce que je parlais de l'eau, je parlais de la pluie, je parlais de la sécheresse à Mayotte, mais je parle de tous les quatre coins de la terre, que vraiment, Dieu attire tous les quatre coins de la terre à avoir le salut, que Dieu vraiment soit loué. C'est l'amour que j'ai pour le monde entier, c'est l'amour que Dieu nous a donné comme commandement. je vous aime tellement de l'amour du Seigneur Jésus-Christ et Jésus-Christ, je vous aime tellement que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Shalom, 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 shalom. Soyez dans la joie, soyez comblés des neuf fruits, le fruit, le fruit du Seigneur Jésus-Christ qui représente le chiffre neuf ici qui est l'amour, la joie, la paix, la foi, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la patience, la bienveillance, vraiment que Dieu soit loué, que Dieu soit magnifié, soyez dans la joie, c'est dans la Galate 5, soyez dans la joie, shalom, 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 hallelujah. Sous-titrage ST' 501